Bonjour, je vais vous présenter l'association VML qui est en fait vaincre les maladies lysosomales et au sein de cette association, je suis psychologue. L'association existe depuis 30 ans, elle a été créée en 1990, on aurait dû fêter les 30 ans cette année au mois de mai, finalement confinement oblige, on n'a pas pu le faire. L'association a été créée en 1990 par des parents qui à l'époque ont été confrontés à l'isolement, au manque de connaissances de la médecine et au manque de réponses médico-sociales. Pour avoir un ordre d'idée du contexte, le premier Téléthon est en 1987. Pour l'émission de VML, c'est la promotion de la recherche médicale et scientifique, l'aide et le soutien aux familles, la sensibilisation des pouvoirs publics ou besoins spécifiques des malades, et l'intégration des personnes en situation de handicap dans la société. Pour tout ce qui est recherche et médical, c'est plutôt Delphine Gennevard, pour ceux qui la connaissent, qui fait le lien entre les médecins, les chercheurs et les familles. C'est elle qui fait circuler toute cette information. Le soutien aux familles, c'est plutôt moi qui m'en occupe. On a aussi l'organisation du week-end des familles. C'est le grand week-end où on essaie de rassembler un maximum de familles dans un domaine en Sologne. C'est tous les ans à l'ascension, sauf cette année, où il n'a pas pu avoir lieu. C'est un grand week-end où il y a des temps à la fois autour de la recherche médicale, des temps avec des médecins et des ateliers plutôt sociaux, etc. et des temps très conviviaux pour organiser pour les familles. Et pendant tout le temps du week-end, il y a une équipe de bénévoles sur place qui s'occupe des enfants, ce qui permet aux parents d'être libres dans la journée et d'assister aux ateliers comme ils le souhaitent et quand ils le souhaitent. On organise aussi l'été des séjours de répit en famille. Pareil, l'idée, c'est de permettre aux familles de pouvoir partir une semaine par an et sur place, il y a toujours une équipe de bénévoles qui va s'occuper de l'enfant pendant la journée. Et on organise aussi des week-ends thématiques autour des aidants ou de la problématique des patients adultes autour de la transition, des journées médicales et un week-end un peu particulier qui est plus dédié aux parents en deuil. Voilà, merci de votre attention. Merci. 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 Merci.